Sur le canapé rouge de Michelle Brecker, ce dimanche 18 février, Amanda Lear s'est amusée de cette déclaration faite par Ivana, l'ex-femme de Donald Trump, sur sa vie sexuelle avec l'ancien président des États-Unis. Ce 18 février, Amanda Lear était l'invité de Michelle Brecker, dans son émission Vivement Dimanche. La chanteuse en a profité pour évoquer plusieurs anecdotes drôles. Elle a ainsi évoqué avec beaucoup d'humour son secret pour être belle, et est également revenue sur sa rencontre avec Ivana Trump, la première épouse de l'ancien président américain, qui est décédée le 14 juillet 2022 à l'âge de 73 ans. Elle était fan, a-t-elle déclaré avec fierté, en se remémorant une femme très sympathique avec laquelle elle avait dîné plusieurs fois. Elle me disait « Moi, j'ai ton CD ou tu chantes follow me », a d'abord affirmé Amanda Lear, surprise de savoir que la mère d'Ivanca, de Donald Trump Jr. et d'Eric appréciait son tube sorti à la fin des années 1970. Mais tu la jouais, diffusais, à Donald Trump quand vous étiez mariée ? Lui a-t-elle demandé puisque, lors de cette discussion, qui s'est visiblement tenue après les années 1990, le couple était séparé. Elle me dit « Oui, à chaque fois que je mettais ton disque, ça m'était Donald en forme, à confier la chanteuse en riant aux éclats. Et, à mon avis, il doit le réécouter encore maintenant », a lancé Michel Brecker, espiègle. Il n'en fallait pas plus pour que son invité entre dans son jeu, peut-être qu'il devrait le réécouter, oui. Après la disparition d'Ivanca Trump, Amanda Lear avait accordé une interview à Paris Match. Artiste peintre en plus d'être chanteuse et actrice, elle avait expliqué que l'ex-femme de l'ancien président des États-Unis voulait qu'elle, expose, s, ait tableau chez eux en Floride, à Mar-a-Lago. Une proposition qu'elle avait aussitôt refusée, en indiquant fermement qu'elle ne voulait pas exposer chez ce plouc. Des propos cachent qu'elle regrette. Auprès de nos confrères, en juillet 2022, elle révélait aussi que la dernière fois qu'elle avait vu la mère d'Ivanca, celle-ci était très amochée. « Je crois qu'elle avait un problème avec la boisson », lançait-elle en toute franchise. Son âge reste un mystère mais l'ex-muse de Salvador Dali assume désormais de jouer les vieilles dames, pourvu qu'elles aient un grain de folie. Comme elle.